Et salut à tous, c'est Gastric Inito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la saison, donc notre première saison en D5, on espère qu'on n'en aura qu'une, mais bon, il ne faut pas arriver non plus, on espère, mais espérer ce n'est pas acquérir, donc il va falloir aller chercher ça, et on s'était quitté après le match de Arrowgate, et bien vous pouvez voir qu'on a continué sur notre lancée, avec une victoire à l'extérieur face à Sutton, ici j'ai fait 1 partout, j'avais fait tourner, et malheureusement j'avais ouvert le score et j'ai pris un but derrière, donc c'était assez compliqué, ce match-là j'avais fait tourner, mais bon, de temps en temps il faut que je donne un peu de temps de vue à tout le monde aussi, sinon ils ne vont pas progresser, donc je suis un peu obligé, c'est un peu dommage. Leighton Orient, on a gagné 3-0, puis 1-0, puis après une défaite, malheureusement à l'extérieur, 2 buts à 1, avant de s'imposer à domicile face à Hampton et Richmond, 3 buts à 1, et puis notre entrée en matière en FA Cup s'est passée non sans mal, puisque nous avons, on est passé pas loin de la correctionnelle, face à Chester qui est une division en dessous, Chester, ils sont en Vanarama National Nord, et pourtant on fait 1 partout chez nous, et on doit passer par le rematch pour passer, et on va réussir à s'imposer un but à zéro, mais c'était vraiment très très chaud, marqué à 76e et tout, donc c'était vraiment vraiment dur. Sincèrement, j'ai eu très très peur dans ce match, dans ces deux matchs-là, j'ai eu extrêmement peur. Derrière, on perd malheureusement 1-0 à la maison, en championnat, puis on s'impose 2 buts à zéro, et là, voilà, arrivent, commencent les problèmes, puisqu'on fait 0-0 chez nous, puis on perd 2-1 à l'extérieur, donc là, c'est un peu mitigé, on est actuellement en quatrième position du championnat, donc ça va, c'est pas non plus, c'est très bien, pour une première année en D5, c'est extrêmement bien, j'ai envie de te dire. On a 30 points en 16 matchs, donc on est environ à 2 points environ par match. On est à 26 buts marqués pour 13 encaissés, donc voilà, une différence de but qui est bonne par rapport aux autres, on est l'une des meilleures, on est la deuxième égalité, donc c'est pas mal du tout, mais pour l'instant, on voit que Altricham a 6 points d'avance déjà sur nous, on voit que Aldershot est pas mal aussi, ils sont pas mal, ils sont pas mal les messieurs. Nous, on va jouer en FA Cup, mais avant de vous lancer sur le match, regardez un petit peu le problème que j'ai. Vous vous rappelez, les new gen l'an passé, j'ai dit, ouais, ils sont bien et tout. Ouais, bah regardez. Malheureusement, les 3 new gen, les 3 meilleurs, je pense, de la promotion, ils sont nuls à chier à l'entraînement, mais nuls, nuls. 5,95, 6,15, 6,25. Donc ça, je pense que c'est un professionnalisme qui est bas sur les 3. Et puis, lui, j'ai équilibré, j'ai pas d'informations sur le professionnalisme. Lui, équilibré, pas d'infos sur le professionnalisme. Et lui, sans ambition, et apprécié des médias, je crois. Donc, indication maximum 12 en pro. Donc là, je pense qu'il y a de gros problèmes de professionnalisme chez ces 3 joueurs-là. Je sais pas comment je vais faire, mais je sais pas comment je vais faire. Donc là, je l'ai fait encadrer. On commence par faire de l'encadrement. Je sais pas si je l'ai déjà fait à ce moment-là, mais il me semble que oui. Il me semble que j'ai démarré l'encadrement sur ces messieurs. Ah, j'arrive pas à aller dans l'entraînement. Ah ouais, j'ai démarré l'entraînement sur eux. L'encadrement sur eux. Donc, on verra bien si ça marche ou pas. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est mon leader d'équipe. Donc, c'est le soleil qui arrête. Sinon, je sais pas trop comment on va se débrouiller. Parce que là, c'est le bordel. Non, mais là, c'est le bordel. J'ai envie de te dire que là, c'est la merde. De toute façon, hardcore. Niveau professionnel, c'est sur eux, je crois. Donc, il va falloir absolument monter tout ça parce que sinon, ils vont jamais progresser. Donc, voilà. Je peux pas être sûr de moi, mais là, ça fait quand même plusieurs mois maintenant. Et à chaque fois, c'est les trois derniers entraînements. Ils sont autour de 5, 6. Donc, c'est voilà. Ils sont entre 5,5 et 6,5. Et ça dépasse jamais ça. Donc, ça, c'est généralement symptomatique d'un professionnel qui est très bas. Donc, j'espère que je me trompe. Mais à mon avis, je me trompe pas. Donc, il va falloir que ça monte. Il va falloir que ça monte, clairement. Et puis, en plus, ils m'en voient chier. Quand je leur dis que c'est pas assez bien et tout, ils m'en voient chier. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Donc, eh bien, nous allons traiter dans cette vidéo ce tour, bien sûr, de FA Cup. Et puis, peut-être un autre match derrière. On verra bien. Un petit peu en fonction du temps qu'on a. En tout cas, nous allons affronter MK Lons. Donc, MK Lons, c'est Milton Keynes. Donc, eux, ils sont en Sky Bet League One actuellement. Donc, deux divisions au-dessus de nous. Ils sont actuellement en neuvième position, je crois. Donc, on a un petit avantage parce qu'ils ont joué, eux, le mercredi. Ah non, le mardi, ils ont. Ah non, ça, c'est moi. Moi, j'ai joué le mardi et eux ont joué le mercredi. Donc, on a un tout petit avantage. Eh bien, malheureusement, ce sera à l'extérieur. Donc, ça va être compliqué. Donc, nous, c'est Objectif Free Match, comme d'habitude. C'est comme ça. C'est Objectif Free Match. Ou alors, Miracle, on passe. Mais le but, c'est surtout de ne pas perdre. Il faut essayer de passer deux tours encore du FA Cup pour tenter d'aller chercher un club de PL à l'extérieur. C'est le but du jeu, c'est clairement ça. Donc là, on va se déplacer chez eux. Ils sont actuellement... Donc là, ils sont sur deux victoires d'affilée, alors qu'ils n'avaient pas gagné depuis longtemps. Ils sont actuellement neuvième en Sky Bet League One. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on vaut face à eux. Sachant que je trouve mon équipe vraiment moins forte cette année dans le jeu par rapport à l'habitude. Donc là, je pars beaucoup moins confiant que je pouvais partir confiant l'année dernière où je me disais, je peux faire l'exploit contre n'importe qui. Là, c'est plus compliqué quand même. Je sens que devant le but, c'est plus dur. J'arrive un peu moins à me créer d'occasion. Je m'en crée. Ce n'est pas comme il y a deux ans où c'était dinguerie. Mais on sent qu'il y a un step-up au niveau du niveau quand même en face. Donc du coup, mes joueurs ont moins de confiance, etc. je pense. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais bon, c'est comme ça. Donc, nous allons partir pour ce match face à MK11 à l'extérieur. Donc là, mesdames et messieurs, attention, c'est l'effet. C'est le clic des champions à nous. Là, il ne faut pas rigoler des massettes. Donc, notre ami Demi-Crow qui sera là. Et on a, bien sûr, qui se m'en bat derrière. C'est l'équipe classique. C'est l'équipe classique, grand classique pour cette équipe aujourd'hui. Je crois même que Demi-Crow, je l'ai mis à place de Guldor. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est dans ce match-là ou si c'est dans un autre match. Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Parce que lui, j'ai confiance en lui. Il joue moins cette année. Mais quand il joue, il est très bon. Là où Guldor, il a besoin de tant de jeu. Mais il n'est pas très bon pour l'instant. Donc, voilà, il n'est toujours pas très bon. Parce qu'il a un physique éclaté. Clairement, c'est à cause de ça. Ma main a coupé que c'est à cause de ça. Mais bon, on lui fait bosser le physique. Et puis, pour que ce soit efficace, il va falloir qu'il joue plus. Parce que plus il joue, plus potentiellement il va monter, etc. Donc, bon, on est un peu obligé de compter sur lui pour l'instant. Mais dans les matchs qui comptent un petit peu, je vais sûrement remettre le Capuchef. Parce que le Capuchef aime disputer les grandes rencontres. Donc, on ne va pas se priver. On a l'ami Petit Filou qui a eu ses 22 ans. Et qui aime disputer les gros matchs aussi. J'avais oublié de regarder un petit peu au mois de juin. Alors qu'il est né en mai. Et on a également, je crois que c'est Morimoto aussi, qui a eu ses 22 ans. Et qui aime disputer également les grandes rencontres. Donc, il est très irrégulier. Mais il aime disputer les grandes rencontres. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va continuer comme ça. Lui, il a encore un an et demi avant de voir. Un peu plus d'un an et demi même avant de voir sa note en grand match. Donc, on a un peu le temps. Donc, on va partir pour ce match. Déplacement à MK11. Alors là, encore une fois, je vais vous demander de sortir les écharpes. Les Tifo, les Fumigènes, tout le merdier. Il faut leur rappeler que nous, l'année dernière, on a sorti Swanti quand même. L'année dernière, on a quand même sorti Swanti. Donc, on est quelqu'un. Nous sommes quelqu'un. Nous sommes quelqu'un. Donc, il faut espérer faire un grand, grand match face à MK11. Le top, peut-être, ce serait le rematch. Enfin non, le top, ce serait la qualif. Mais un rematch, nous irait très, très bien. Même si ça décalerait un peu notre calendrier et tout. Ce serait cool pour les finances. Puisqu'il y aura un deuxième match à jouer et ce serait à la maison. Et on remplirait le stade. Donc, on prendrait un petit billet supplémentaire. Il faudrait passer à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas perdre ce match-là. C'est très important. Donc, on y va avec l'optique de bien défendre. Et puis, d'espérer un petit contre. D'espérer un petit contre. Et puis, on verra bien. En tout cas, c'est parti. On y va. On se retrouve à la fin du match pour faire le débrief chez Storio Street United. Let's go, let's go. Bon match à tous, ces gars. OK. Let's go. It's time to go. It's time to go. Donc, on se déplace à une cadence. Et là, ça ne rigole pas. Là, ça ne rigole pas. Là, il faut être concentré. Là, parce que là, c'est un TFA Cup. Un TFA Cup va être concentré. Et il faut prier le bon Dieu pour réitérer l'exploit. Deux divisions, tu nous, encore une fois. Tout le monde nous voit perdre. Alors, donner leur tort avec une pression. En vrai, je crois que je vais dire ça, à l'heure. Ah non, non, non. La pression est sur eux. C'est ça qu'il faut leur dire. Toi, tu es le capichef de l'équipe. Alors, attention, les vélos. T'as un terrain de bon. Et on prie le bon Dieu pour, encore une fois, avoir un grand match de la part de notre ami Kid Bamba. Je ne sais pas ce qu'il va faire mon feu dans le club. Ouais, je ne sais pas. Il y a un problème, là. C'est pour ça que j'essaye de les faire encadrer, mais... 5000 personnes. Bon, on va prendre déjà la moitié de 5000 personnes en billetterie. C'est déjà bien. Allez, allez, allez ! Allez ! Oh, putain, mais les gars, quoi. Ils ne sont pas tueurs, mes joueurs, là, cette année. Bien joué, ça. Encore, encore, bateau, bateau, bateau. Voilà, bien joué, ça. Mais... Non, mais attends, mais c'est quoi ce comportement de défenseur, frère ? Allez ! Oh, ça, c'est bien joué. Vas-y, un appel, un appel, profondeur, voilà ! Allez ! On vous centre ! Vous centrez pas mal ? Boum ! Oh, dommage. C'est qui se demandait en 10 ? Chez eux, je ne sais pas. Non. Non ! Non, on a déjà loupé une grosse showcase ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là, ça n'a pas sauté. Allez, les petits gars, vous pouvez le faire ! Il faut tiendre ! Tiendez, ma bande ! Tiendez ! Je bette rouge, mais je suis pour Chester. C'est bon, ça ! Attention, 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 attention ! Il faut monter dessus, là ! Il faut monter dessus ! Comment il défend ? Comment il défend comme un con ? Bien joué, ça va ! Il vient encore ! Battez-vous ! Bien joué ! Il se demande pas ! Le Kiz ! Encore le Kiz ! Qu'est-ce qu'il fait ? En plus, il leur joue... Oh là là là... Putain, mais lui... Sortez-moi un putain de grand attaquant de cette... Putain, le casque qu'on a eu, je suis dégoûté, quoi ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Des retours, voilà ! Tranquille, 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 tranquille ! Micro ? Ah, c'est de la merde ! Je vais faire entrer Guldor, je crois, les gars ! Doc, on va le sortir, je crois ! Ah, je vais leur dire qu'on lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! Ce sont deux divisions au-dessus, quand même ! Ça pleut du jaune ! On va finir à neuf ! Ouais, mais ça, on est habitués, ça ! Faites pression à Doc, vous faites-vous plaisir ! Ah, mais Doc, Doc, j'ai envie de lui dire... T'es pas bon, frère ! C'est surtout ça que j'ai envie de lui dire ! Allez, petit filou ! Petit filou ! Il est parti, ce corner ! Petit filou ! Petit filou ! Oh, petit filou ! Petit filou tube ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce tube ? Ah ! Ah ! C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur ! C'est dur, c'est dur ! C'est dur, c'est dur ! Oh, bien joué encore ! Encore, bien joué Polo ! Gagne ! Putain, je ne gagne pas un duel ! Je ne gagne pas un duel ! Ah ! Ah ! Non, je veux le keys ! Alors, attendez, attendez, attendez ! Je crois que je vais sortir le Doc ! Ouais, c'est bon, je vais sortir ! 6-2 ! Alors, elle est marquée 6-3, elle a 6-2 ! Pour tout cas... Euh... Je vais faire entrer Guldor ! Je serais peur, là, sur le côté, là, il est rouge, mais... Euh... Et je vais faire entrer Titan Suiveur ! Titan Suiveur qui avait fait une passe D l'année dernière ! De ouf, matouf ! Euh... On va passer deux micros au-devant ! On croit en lui ! On croit en toi, frérot ! Il est parti se corner ! Allez, deux micros ! Laisse-nous un petit ballon sur la tête ! De petits filous ! Encore ! Tapez-vous ! Encore ! Boum ! Allez ! Dommage, putain, et Polo, il ne s'est pas frappé, hein ! Respirez coach, respirez ! Ah ouais, mais là, c'est chaud ! Après, on peut essayer de jouer le rematch, mais... Pfff... C'est trop tôt, là ! Allez ! Petit filou ! Petit filou ! Petit filou ! Non, c'est de la merde ! Oh, attention au contre ! Attention au contre ! Oh ! Dans le domaine de la défense ! Un véritable king de clim ! Oh ! Oh là 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 ! Béni des dieux, encore une fois en FA Cup ! Faut... Faut redescendre, là ! Faut... J'arrive pas à sortir le ballon ! Il faut que j'allonge ! Voilà comme ça ! Voilà comme ça ! Voilà comme ça ! Allez, donne ! Donne ! Pfff... J'allonge mon jeu ou pas ? Oh ! Je vais allonger un peu ! Un tout petit peu ! On va quand même gagner du temps, mais... Allez ! Allez ! Deux micros ! Encore ! Encore les gars ! Allez ! On va en avoir une ! On va en avoir une ! Allez mon petit filou ! S'il te plaît ! Gagne un duel de la tête frérot ! Oui ! Non ! Derrière-toi, voilà ! Tranquille ! Dans le paquet ! Dommage ! Replis ! Replis ! Replis ! Replis ! Je mérite de gagner ! Je suis dégoûté ! Je sais pas qui fait rentrer ! Je sais pas qui fait rentrer les gars ! Je sais pas qui fait rentrer les gars ! Je sais pas qui fait rentrer les gars ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est dur ! Vas-y balance ça devant ! Deux micros ! Bien joué ! Allez ! Un peu de profondeur ! Un peu de profondeur ! Voilà ! Allez Alex ! P-Alti ! Vas-y va chercher P-Alti frérot ! Allez ! Oh là là ce qu'il sent ! C'est un truc de fou ! Non… Ah c'est chockeur les attaquants ! Allez ! Oh ! Oh ! Allez ! Encore ! Encore ! C'est bien joué ça ! Non ! Masca, Christafi ! T'es sûr le contre ! Dis-moi qu'il est hors-jeu ! Oh, il est hors-jeu ! Le kiss l'avait raté ! Techniquement nul ! Sexuellement nul ! T'es nul mon père, c'est pas possible ! Rematch ! Rematch à domicile ! Oh, bordel ! Oh, bordel ! Bon, on va faire le rematch ! Ça va ! Le rematch à domicile, c'est bien ! L'après-dit est toujours en cours pour le replay, exactement ! Franchement, on mérite de gagner, les gars ! C'est un truc de fou ! On va leur dire qu'on méritait de s'imposer ! Bon ! Mission accomplie ! 0-0 ! Ça, c'est déjà fait ! Déjà, on prend un gros billet parce qu'on prend la moitié de leur billetterie ! Et puis, on a un rematch à jouer chez nous ! Et ça, les gars ! C'est une très bonne chose ! Puisque maintenant, je pense qu'au vu du match aller, les occasions qu'on s'est créées et tout, on les a mis beaucoup mis en difficulté, malgré nos 1,25 seulement 10G, mais eux, 0,5 ! Donc, on a bien défendu, encore une fois ! Et on a été plutôt pas mal ! Malheureusement, très mauvais devant le but ! Mais ça, bon, c'est tout ! Je vais vous dire, on commence à avoir l'habitude ! On n'a pas des légendes devant ! Ils sont bons, mais on n'a pas des légendes non plus ! Donc, bon, c'est tout ! J'avais bien mis deux micros titulaires à place de Guldor ! J'avais plus confiance en lui ! Donc, rematch ! Ouais, rematch, en fait ! Rematch, on appartient pour le rematch, les gars ! Mais avant le rematch, eh bien, nous avons fait malheureusement une défaite ! Puisque le rematch a été fait un peu plus tard ! Nous avons malheureusement fait une défaite face à Kiddermainster ! Kiddermainster, donc, chez qui on se déplaçait, on a perdu 2 buts à 0 là-bas ! Malheureusement, après, ben voilà, j'ai pas voulu faire tourner, parce que le match était assez important ! Sachant que Kiddermainster, ils sont en 4ème position ! Je crois qu'ils étaient avec nous il y a quelques années ! Ouais, ils étaient avec nous, hein ! Ils étaient avec nous ! C'est vrai qu'ils avaient gagné la Vanarama ! Ouais, c'est vrai ! Ah, je m'en souviens, je m'en souviens de ça ! En tout cas, ils ont une belle ascension ! Et ben, ils sont 4ème actuellement ! Et nous, on est, ben voilà ! Les matchs en retard ! Comme vous pouvez le voir, donc on pourrait être à 6 points de la tête ! Si jamais on gagne notre match en retard ! Mais pour l'instant, on est à 9 points ! Donc ça va, on n'est pas largué ! Parce que si on gagne notre match en retard, encore une fois, on a 6 points ! Donc on n'est pas si largué que ça ! On a quand même 2 matchs de retard sur le 4ème et le 3ème ! On est actuellement 5ème ! Donc on pourrait potentiellement être en 3ème position à égalité ! Alors, égalité de points non ! Mais en gros, devant Mainstone et Kidder Meister ! Donc ça, c'est plutôt cool pour nous ! J'espère qu'on va réussir à gagner nos matchs en retard et reprendre ce retard ! Ça nous placerait très très bien pour jouer peut-être le titre en 2ème partie de saison ! Puisque je pense que là, tant qu'il y a les... On va continuer à perdre des points, je pense, tant qu'il y a les coupes et tout ! Donc, il y a l'EFA Trophy qui est là ! Si jamais on passe ici, il y aura d'autres matchs, etc. Donc c'est un beau merdier ! Sachez, les gars, que si jamais on passe face à MK11, eh bien on se retrouvera face à une équipe ! Donc ce sera soit Bristol Rovers, soit Ul City ! Bristol Rovers qui sont, eux, en Skybet League 2 ! Qui sont actuellement 10ème ! Qui sont dans une série qui est plus ou moins correcte ! Voilà, plus ou moins correcte ! Enfin, non, ils sont sur une sale série quand même ! Ouais, non, ils sont sur une sale série ! Après, ils viennent de gagner, là ! Ils viennent de gagner, mais ils sont sur une sale série quand même ! Ils ont du mal, ouais ! Ou alors, Ul City qui est en grande, grande, grande difficulté en Skybet League 1 ! Il me semble, si on regarde un petit peu, Ul City, ils sont actuellement 21ème ! Et regardez leur calendrier, il est catastrophique ! Sur les 10 derniers matchs, ils ont fait quoi ? Une victoire, en gros ! Et tout le reste de défaites et deux matchs nuls ! Donc c'est catastrophique pour eux ! Ils ont perdu en Papa John's Trophy ! Là, ils ont fait un 2-2 face à Bristol ! Et ils doivent rejouer leur match à domicile ! Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner ! Mais en tout cas, ils ne sont pas bien ! Donc nous, il va falloir qu'on se qualifie déjà, dans un premier temps ! Le but du jeu, c'est de se qualifier ! Et puis, on verra bien, à la fin, si oui ou non, on a réussi notre coup ! Donc, eh bien, c'est parti ! On y va ! On se retrouve à la fin du match ! Pour faire le débrief de ce rematch à Chester Le Street ! Nous comptons sur vous ! Nous voulons 4000 personnes dans le stade ! Parce que ça y est, on est dans notre stade ! Notre stade est terminé ! Vous savez que c'était fin octobre ! On devait avoir l'agrandissement de notre stade ! Ça y est, c'est terminé ! Donc là, 4000 personnes au stade ! S'il vous plaît ! 4000 personnes au stade ! On se retrouve à la fin pour faire le débrief ! Comme d'habitude ! Bon match à tous ! Mesdames et messieurs, le match retour ! Le match retour ! Le match retour ! On passe à MK11 ! Et euh... On va dire ça ! Et lui, je vais lui dire... Fais-toi plaisir ! On n'a plus semblé sous pression ! Ça, c'est très bien ! Et qui c'est aussi qui était Pampers ? C'est pas lui ? Non ? Je sais pas qui c'est ! Je me rappelle plus ! Ah mais je crois que c'est un joueur des U13 ! Allez, let's go ! Il faut le faire ! Salut Araki, comment on va ? Allez les petits gars ! Il y a pas mal de monde, là, au stade ! 3000 personnes ! Bon, c'est pas la Fiesta, mais 3000 c'est déjà bien ! 3 000 c'est déjà bien ! On pourrait en avoir 4000, mais 3000 c'est déjà pas mal ! Et lui, il est Pampers ! Ça veut dire qu'il aime... Soit il aime pas les gros matchs, soit il est pas bon sous pression ! Ohhhh ! Bien joué ! Mais la forme de... Allez, c'est vrai ! 4, 2, 3, 1... Ah ! Bien joué ! Allez les petits gars, allez, allez ! Allez les petits gars, allez ! Allez, allez Morimoto ! Allez Morimoto ! Oui ! Oh ! C'est pas vrai ! C'est... Quelle occasion ! Égale couche, égale sechissue, exactement ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça qu'il vit. Devant toi, c'est pas mal ça. On fait circuler le ballon et là, il faut trouver profondeur au bout d'un moment. Le M.O.C. avec « Prenez les espaces, mesdames et messieurs ! » Le bon vieux Guldor ! Et ça, c'est bon ! Et ça, c'est bon ! Allez, on tient le choc maintenant ! On tient le choc ! Bien joué ! Allez, battez-vous comme des lions ! Encore, calmez-vous ! Bien joué, allez ! Et cours, cours, gamin ! Cours, cours, gamin ! Guldor, on peut lui demander de courir escro. Oh ! Oh là là, c'est qu'il y a le sein ! Controule de la poitrine, enchaîné, frappe Lucarne. C'est incroyable. Bien joué ! Encore ! Encore ! Allez ! Voilà, cadre-le au moins ! Ça, c'est bien ! Ça, c'est bien ! Voilà ! Change ! Oh ! Le contrôle n'est pas mauvais ! Dans l'axe ! Oui ! Monsieur ! Un dernier éclair 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 ! La foudre ! Et bientôt sa vote ! Sur les portes des proches ! Peu, la tête ! Et voilà ce qu'on veut ! Attention, attention, attention ! Attention ! Allez, allez, on continue ! C'est bien, ça ! C'est bien, ça ! Oh, vache ! On a failli marquer un but de casquette ! Il a marqué de la crête, exactement ! Elle se sent bon, c'est de prédit ! J'ai bien fait de rester ! Attends, attends, attends ! J'ai payé, parce que c'est pas fini ! En ce moment, on tchoc pas mal, nous ! Allez, Godioino ! Puis, tu sais, dans cette équipe, on n'est jamais à l'abri des cartons rouges ! Jamais ! Boum ! Oh, dommage ! Tu peux en perce, toi aussi ? Un peu, moi ! Moi, je suis clairement pour en perce, hein ! Clairement pour en perce ! Pour en perce, plus, plus ! C'est quoi cette tête de zinzin qu'il a mis ? Bah attends, t'as vu la... Le... Le centre ? La force du centre ? Ah, ça va, il a juste à faire ça, à courir en avant, comme ça ! Le centre était parfait, aussi ! Ouf ! Bien joué ! Non, mais là, tu vois ! C'est là où il faut que je leur dise à eux qui tirent souvent, là ! Parce que là, tu vois ça, ce genre de ballon-là, il faut absolument pas les perdre ! On a le temps, là, on pourrait poser le jeu, un tout petit peu ! On reste concentré, les gars ! On reste concentré ! On est concentré ! On reste concentré ! On reste concentré ! On lui redit pas de pression à lui ! Allez, 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 allez ! Ton 6, ton 6 ! Trop tard. Ça, c'est bien. Allez, allez ! On jouit, nous. On jouait ? Allez, encore ! Il faut se battre, là, d'autres, là, putain. Oh, c'est qu'il sort. Pas de foot ! Pas de foot ! Pas de foot ! Pas de foot ! On jouait. J'ai fait rentrer Harlox, hein, je crois. On va faire rentrer Harlox, mesdames et messieurs, en jeu. Gonzolino, est-ce que je vais faire sortir Gonzolino ? On va faire rentrer, là, ce que je vais faire. Je vais faire rentrer deux micros. Je vais mettre Alex Legrand, ici. Ça, c'est incroyable. J'ai gagné du temps, gagné du temps. En vrai, il faudrait que je sois sorti un petit filou, mais c'est le patron de la défense, quoi. J'ai pas le faire sortir. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Bah, c'est le Megadrum. Allez, allez ! Ah, tu es en suiveur, c'est quand même pas la Fiesta. Devant. Il a joué, ça. Allez, 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 les gars. Putain, le blessure de Doc, quoi, c'est terrible. Oh, la barre, mais c'est pas vrai. Putain ! Combien on a tapé de barre, là, sans déconner ? Comment ça, deux ? J'ai l'impression qu'on a tapé cinq ans, trop. Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, c'est qu'il vient de sauver ! Oh, il vient de sauver un truc ! Oh, il vient de sauver un truc ! Andy, dis-moi oui ! Oh, la vache ! Je veux dire qu'il y a des réactions comme anxieux, désolé, il y a des questions sur un autre de gros match. Non, là, sur pression. Plus sur la pression. Surtout quand ils sont très jeunes, comme ça. En vrai, quand ils sont très jeunes, ça peut être sur l'âge aussi. Oh, là, là, mais quel contrôle ! Oh, là, là, l'orientation du jeu qu'il a fait ! Vas-y, donne, donne ! Mais cours, toi, ta race aussi, là. Putain, il court jamais, lui, frère. Il fait 25 ans qu'il fait des entraînements universités. Conserve le ballon, allez. Allez, il faut gagner le duel, là. Voilà. Allez, allez, conserve-la. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Ah non, mais ça, c'est de la merde. Arrêtez de tirer, là. Ici, il veut garder l'adverse. Bah ouais, s'il peut garder le ballon, garder l'adverse, c'est bien. Allez, allez ! Oh, mais c'est pas possible. Unc ! Bien joué, ça. Oh, là, superbe. Oh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, hein. Titan sûr, il a une sale note. Moi, je trouve qu'il a fait une belle rentrée. Il n'a pas été bon devant le but, mais il a fait des bons appels et tout. Les gars, c'est... Je crois que... Je vais rien dire. J'ai déjà vu des dingueries dans le jeu. Ça, c'est très bien joué, ça. Dommage. Non, ce passe-t-à-saison. Bah, plutôt bien, hein. Plutôt bien, hein. Allez, let's go ! T'as le droit de jouer court aussi, des fois, gros. Pas obligé d'envoyer des parpaings tout le temps devant. Il va envoyer un parpaing. Ah, paf ! C'est là, c'est là, parpaing. Voilà, c'est là, le parpaing. Oh, putain. Les attaquants, frérot, c'est un truc de fou. T'as vu le classement qui est au... Bah, je suis en coupe, frérot. Donc, le classement, c'est pas pour tout de suite. Attention, attention, attention. Pas perdre le ballon, voilà. Non ! Ouf. Let's go ! On élimine une Skybet League One. Encore une fois, on le refait, quoi. Attends, mais c'est surmérité, là, frérot. Mais c'est explosé. Ah, maintenant, la blessure de Doc. Ça, c'est une carotte chose. Eh bah, voilà, c'est beau, ça. C'est plutôt beau, ça. Hop, 2-0, façon 1-4, tranquille. Franchement, tranquille, dans ce match. Franchement, tranquille. Malheureusement, gros, gros point noir sur ce match. Eh bien, nous allons perdre notre ami Lial Reilly, qui va se blesser pour 2-3 semaines. Donc, en torse de la cheville. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas là pour le prochain tour de FA Cup. Donc, c'est un peu emmerdant. Bon, bah, tant pis. Ça va être l'occasion de donner un peu de temps de jeu aux petits jeunes. Mais, bah, ça fait chier, quoi. Ça fait clairement chier. Je vous le dis honnêtement, je suis dégoûté qu'il ne soit pas là. Parce que, bah, c'est, 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 voilà, c'est notre attaquant de profondeur. C'est, voilà, c'est notre estéré de butel. Il est encore marqué ici. Par contre, ouais, 3-10 IG, on les a explosés. On les a pulvérisés complètement. Donc, je suis assez content de ce résultat. On prend pas mal d'argent de nouveau. Et nous allons rencontrer Ul City dans 10 jours. Voilà, très exactement 10 jours. Enfin, 10 jours après le match-là. Donc là, on est le 20. Mais dans 10 jours, on va rencontrer Ul City. Donc, on espère un gros, gros résultat face à eux. Puisque, bah, Ul City, voilà, comme je le disais. Alors, comment ils sont passés, d'ailleurs ? Ils ont gagné après prolongation face à Bristol. Ils sont vraiment en grande, grande difficulté. Donc, il faudra voir un petit peu ces matchs-là, neuvième et sixième. Donc là, il y a moyen qu'ils prennent deux volets. Ce serait plutôt cool pour nous qu'ils prennent des volets, d'ailleurs. Et puis, eh bien, on espère que, voilà, on espère que notre aventure en FA Cup, notre Ligue des Champions à nous, va continuer. Donc, ce sera à l'extérieur. Ils font à domicile 7000 personnes en FA Cup. Donc, 7000, c'est toujours ça. C'est un petit billet de 50 000, ça, je pense, qui pourrait rentrer dans nos caisses. D'ailleurs, dans nos caisses, regardez, on a 1 250 000 euros. Donc, on est plutôt bien. Pour l'instant, on est toujours en correct. On réussit à stabiliser depuis le début de la saison, bien sûr. Depuis, voilà. Donc, parce que, forcément, ici, c'est juillet, je crois. À partir de juillet, il y a les matchs amicaux qui reviennent. Donc, j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de matchs amicaux pour me maintenir comme ça. Et là, c'est entre la fin de saison et le début de l'après-saison. Donc, forcément, on perd beaucoup d'argent ici. Mais bon, en tout cas, on fait un très bon début de saison. Par rapport, voilà, on est des promus. Donc, on fait un très, très bon début de saison. On est actuellement cinquième. On se qualifie pour le deuxième tour de FA Cup. Et ça, c'est plutôt cool. On espère faire un exploit et passer et rencontrer une autre équipe encore à l'extérieur derrière. Parce que nous, tant qu'on peut rencontrer à l'extérieur, en gros, passer et rencontrer à l'extérieur, pour nous, c'est banger. C'est, voilà, on prend de l'argent. Donc, j'espère que vous serez nombreux pour le prochain épisode qui sera le match face à Hull City. En espérant un gros match de notre part et que eux ne reprennent pas un petit peu confiance dans les deux matchs de championnat qu'ils ont à jouer avant nous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine. En attendant, passer du bon temps sur le jeu. Des bisous et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada